Sénar est une des cinq villes nouvelles qui avaient été lancées dans les années 1960-1970. Aujourd'hui, ça reste plus de 40 ans après sa création d'un territoire de projet, à la fois d'un point de vue quantitatif, puisque le rythme de création de logements et d'emplois est aux alentours du millier dans chaque cas, un millier de logements, un millier d'emplois créés chaque année. Donc le rythme de développement est tout à fait significatif. C'est aussi un territoire de projet parce que l'ensemble des opérations que nous lançons, et nous en avons lancé une dizaine de nouvelles depuis le début de cette décennie, tant en résidentiel qu'en activité économique et qu'en mixte résidentiel-activité économique, l'ensemble de ces opérations sont lancées dans le cadre de projets qui sont conçus et mis en œuvre par nos soins, en liaison bien sûr étroite avec les collectivités territoriales. Mais il y a un souci de cohérence dans chacun de ces projets, une prise en compte du développement durable, qui en fait des projets d'une qualité particulièrement importante. – Sous-titrage Société Radio-Canada